Bonjour, bienvenue sur la chaîne Unlock ton computer. Aujourd'hui nous parlons des 21 commandes les plus utiles que je te donne sur Linux. Tu vas pouvoir commencer à développer des compétences sur Linux pour des challenges de sécurité et pour ta carrière. Alors Unlock ton computer c'est une chaîne en cybersécurité qui justement publie des vidéos régulièrement pour t'aider à monter en compétences dans le domaine et pour te donner des pistes de carrière dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui les commandes Linux, c'est parti ! Nous revoilà donc devant le terminal Ubuntu. Donc première commande pour commencer, PWD. Donc PWD en fait ça vous donne votre chemin, le chemin dans lequel vous vous trouvez, slash home, slash shakiko en moi. Si vous appelez Robert, votre home sera dans slash home slash robert. Aucun souci, PWD pour vous donner le chemin dans lequel vous vous trouvez. Ensuite nous avons la commande LS. Donc LS vous donne un petit peu tous les dossiers, fichiers qui se trouvent dans le dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc vous avez plusieurs commandes en fait pour LS. Vous avez aussi LS-L qui vous donne également les droits et permissions des utilisateurs et des groupes sur vos fichiers et dossiers. Donc lecture, écriture, exécution. Ça pour les utilisateurs, le groupe et le reste. Et vous avez le petit D ici pour indiquer que c'est un dossier en l'occurrence et pas un simple fichier. Sachant que sur Linux tout est un fichier, mais voilà, vous avez quand même cette petite différence. La troisième commande, CD. Donc CD va vous permettre de vous déplacer d'un dossier à un autre. Donc là très simplement en fait, on va aller par exemple dans le dossier Downloads. Et voilà, et dans le dossier Downloads, maintenant je peux reprendre la commande LS pour voir ce qui s'y trouve. Alors en l'occurrence, moi je n'ai absolument rien dans Downloads, mais voilà, c'est à peu près comme ça qu'on navigue dans le terminal. Donc avec CD, LS, les deux commandes vraiment très importantes. Donc maintenant justement, créons un petit fichier avec la quatrième commande qui s'appelle Touch. Donc Touch, ça permet de créer un fichier. Donc je vais l'appeler test.txt. Voilà, et là, si je refais LS, hop, vous avez le test.txt qui apparaît dans le dossier Downloads. Vous pouvez également créer des dossiers avec MKDIR, la cinquième commande de ce top 21. Donc MKDIR, pareil, je vais faire un MKDIR test, paf, LS, et là pareil, donc on peut vérifier même avec LS irréel. On a ici test qui est donc un dossier. Voilà. Ensuite, disons que vous souhaitez supprimer un dossier ou un fichier, et bien la commande pour faire ceci, c'est RM. Donc sixième commande, RM. Alors pour supprimer un simple fichier, vous pouvez utiliser RM, donc l'appareil test.txt. Et si je refais LS, mon test.txt a disparu. Maintenant, vous pouvez aussi supprimer un dossier. Alors pour les dossiers, on utilise le flag-r, qui veut dire récursif. Donc là, maintenant, vous pouvez supprimer le dossier. On fait LS, il n'y a plus de dossier. Septième commande de notre top, désormais, CP. Donc là, si par exemple, je refais un touch-test, donc là, on a juste créé un fichier. Je rappelle, touch, c'est pour un fichier, mkdir, pour un dossier. Donc si maintenant, à partir de ce fichier, je veux le copier, par exemple, je peux faire CP. Donc CP, ça permet de prendre un fichier et de le copier. Donc je peux le bouger également. Là, je vais le copier dans le même dossier, test2. Et là, vous voyez, nous avons un test et un test2. Et donc, une huitième commande, qui est MV. MV, c'est pour move. CP, pour copie. Donc move, pareil, hop, le test2, je peux le faire aller dans le chemin précédent. Donc là, vous voyez, deux points, c'est pour aller dans le dossier parent de download, c'est-à-dire mon home, le slash home, slash Shaki de tout à l'heure. Hop, donc là, rien. Alors, le test2 a disparu, puisqu'on la move. Et si on regarde dans le dossier Shaki, vous voyez, on retrouve le test2, ici. Donc c'est très puissant. On peut de nouveau le supprimer. Donc par exemple, vous pouvez aller dans point à point, donc mon dossier parent, slash, test2, et supprimer le fichier. Et là, si vous allez voir, vous voyez, le fichier n'apparaît pas. Alors, petite astuce aussi, en appuyant sur CTRL et L, vous clinez votre terminal. Donc ça, c'est un petit raccourci clavier, toujours très sympa à connaître. Neuvième commande, la commande 4. Donc là, vous voyez, dans test, on n'a rien du tout. Mais on pourrait quand même l'afficher avec la commande 4. Donc je fais 4 tests. Alors là, évidemment, on n'a rien. On va le réutiliser juste après. Je vais vous montrer une dixième commande qui s'appelle echo. Donc echo, par exemple, je peux dire coucou, coucou, coucou. Et je vais le rediriger vers le fichier test. Alors on décompose un petit peu. En fait, echo va prendre un argument qui est ici coucou, qui est une string. Mais on pourrait également mettre d'autres choses. On pourrait même faire des commandes. Enfin, le faire interpréter des commandes. Et ensuite, il l'afficherait dans le terminal si je n'avais pas rajouté cette partie-là. Vous avez donc la redirection du stdout, en fait, comme on l'appelle sur Linux. Qui est donc le flux de sortie. Donc ce flux de sortie, je le redirige, non pas vers le terminal, mais vers notre fichier qui s'appelle test. Donc hop, je valide. Et là, maintenant, si j'affiche le contenu du fichier dans le terminal, cad, test, j'obtiens coucou. Donc notre coucou est bien allé dans le fichier. Voilà. Onzième commande, apt. Donc apt, c'est le gestionnaire de paquets sur Linux. Donc, en fait, vous devez vous connecter comme administrateur. Vous devez utiliser cette commande comme administrateur. Pour ce faire, on utilise sudo qui était ma treizième commande. Mais voilà. Donc sudo apt et vous mettez, alors, vous pouvez faire update. En fait, c'est aussi ce truc-là qui le fait, donc, qui vous demandera à chaque redémarrage, si vous souhaitez installer le nouveau paquet. Vous pouvez, en fait, ça remplace plutôt la commande upgrade qui vous permet de mettre à jour vos paquets. Update, ça permet de faire un point sur les paquets qui peuvent être mis à jour. Et si vous avez rajouté des sources de paquets, ça va les prendre en compte. Donc, voilà, vous pouvez lancer, hop, votre commande sudo apt-update. Et si, par exemple, vous vous dites que vous vouliez, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Disons que vous voulez votre paquet vim. Vim, on va voir, c'est un éditeur de texte. Vous pourriez faire sudo apt-install vim. En fait, le nom de votre paquet. Ça peut être vim, ça peut être autre chose. Voilà. Donc, moi, je l'ai dit, là, on va pas le faire. Mais, voilà l'idée. Donc, ensuite, man. Man qui est une commande qui va vous servir absolument tout le temps. Donc, typiquement, tout à l'heure, je vous ai montré ls. Ls avec des flags. Le L, il y a d'autres flags. Donc, vous pouvez aller, en fait, dans man ls. Donc, man, la commande que vous voulez. Et vous obtenez la documentation de la commande. Donc, ici, vous voyez, vous avez un petit descriptif de la commande. Comment utiliser la commande. Non, le petit descriptif est là, pardon. Et ensuite, vous avez les différents flags avec leurs actions, ce qu'ils font. Et vous pouvez, vous avez toute une petite panoplie comme ça de possibilités. Donc, man, vraiment une commande très utile. Donc, ensuite, bon, alors la treizième commande, c'était sudo. Je vous ai montré, ça permet de devenir administrateur. Quatorzième commande, chmod ou chmod pour les intimes. Donc, chmod, alors attendez, je vais vous montrer. Donc, ici, vous voyez, par exemple, je n'ai pas le droit d'exécuter ce fichier. Donc, je peux utiliser chmod pour modifier les permissions sur ce fichier. Donc, je peux ajouter, par exemple, plus x pour l'exécution. Je peux ajouter plus x à test. Et là, si on revient dessus, hop, tout de suite, on voit l'exécution. Alors là, l'inconvénient de faire plus x, c'est que ça l'ajoute pour tout le monde. Si j'avais voulu ajouter l'exécution pour moi seulement, il aurait fallu que je tape un chmod 7, 6, 4 pour garder exactement les mêmes permissions. Donc, on va tester ça. Et donc, ici, vous voyez, je retombe non seulement sur la configuration, mais en plus, j'ai mon exécution. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors 7, 6, 4, c'est un petit peu de la magie noire, monsieur. Alors, je vous explique rapidement. Donc, en fait, vous avez trois permissions. Read, write et execute. Chaque permission, en fait, correspond à un bit. Donc, en fait, vous avez un petit paquet de 3 bits. Le premier pour l'exécution, le deuxième pour l'écriture, le troisième pour la lecture. En binaire, vous avez un poids. En fait, vous l'avez aussi en décimal, vous l'avez dans tout système numérique. Mais du coup, c'est ce qui nous permet d'écrire ensuite le numéro ici. Donc, vous avez l'exécution qui vaut le premier bit, l'écriture qui vaut le deuxième bit, mais le deuxième bit a un poids de 2. Et vous avez la lecture qui, ensuite, vaut le troisième bit, qui a un poids de 2 puissance 2, donc 4. Et donc, en fait, comment je devine ce nombre-là ? En fait, je fais une addition toute bête. Donc, je veux, par rapport aux premières permissions, je veux la lecture, l'écriture et l'exécution. Donc, en fait, la lecture, ça fait 4, 2 puissance 2, plus l'écriture, ça fait 2, donc ça fait 6. Et je veux l'exécution en plus, ça fait 7. Ensuite, vous voulez garder ça, la partie du groupe. Donc là, vous ajoutez 6, parce que 4 plus 2. Et ensuite, vous mettez 4 pour les autres utilisateurs, parce que vous n'avez que la lecture qui vaut 2 puissance 2, qui vaut 4. Donc, on arrive sur 7, 6, 4. Voilà, donc, cHMOD, c'est une commande très puissante, mais vous pouvez l'utiliser que si vous êtes propriétaire du fichier sur lequel vous changez les permissions. Donc, utile, très utile, indispensable, mais vous ne pourrez pas toujours l'utiliser. Quinzième commande, FIND. Donc, si vous cherchez, par exemple, TEST. Disons que vous cherchez TEST, mais vous ne savez pas où il se trouve. Donc, TEST, vous allez faire, disons, vous savez qu'il est quand même dans votre dossier HOME. Donc là, moi, slash HOME, slash HACI. Donc, FIND, alors là, vous voyez, bon, il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de dossiers. Et vous n'allez jamais, jamais vous en sortir. Donc, en fait, FIND va vous permettre de lister de manière récursive tout ce qui se trouve dans votre HOME. Donc là, vous voyez un paquet de choses. Mais il va falloir le combiner avec une commande très utile. Donc là, CTRL-C pour arrêter au cas où. Donc, 16ème commande, GREP. Donc, GREP, ça permet de trouver n'importe quoi, en fait. Là, je mets TEST, vous pourriez mettre une expression régulière. Il le trouverait. Alors là, du coup, il ne sait pas quoi faire parce que la première commande, c'est le fichier sur lequel vous voulez chercher. Et ensuite, il faut lui donner un contenu. Donc, disons C, bon, alors là, je pense que du coup, voilà. Donc, bon, là, ça ne va pas fonctionner. Mais si, par exemple, vous voulez rechercher dans votre HOME le fichier TEST, vous pourriez faire ceci. Et là, en fait, qu'est-ce que je fais ? J'utilise la première commande FIND. Donc, je lui dis, cherche dans mon HOME. Et j'utilise la sortie de cette commande. Donc, la sortie, c'est tout ce que vous avez vu là-haut. Donc, un paquet de fichiers, un paquet de dossiers. Et je l'envoie à la commande GREP comme entrée. Et ensuite, lui, il va aller chercher dans le fichier TEST. Enfin, il va chercher le fichier TEST, du coup, en fait, dans tout ça. Voilà. Donc, là, si je lance la commande, j'en trouve un paquet parce que, évidemment, je n'ai pas qu'un fichier qui s'appelle TEST. Mais on devrait pouvoir trouver notre fichier TEST dans tout ça. Alors là, évidemment, ça va être un peu compliqué. Donc, on va restreindre un petit peu pour que je vous montre quand même que ça fonctionne. Sinon, vous allez me dire que c'est un petit peu des foutaises, bien sûr. Donc, là, DOWNLOAD, évidemment, puisque c'est un D majuscule, décidément. Non plus. Que se passe-t-il ? Alors, là, on va utiliser la puissance de l'autocomplétion. DOWNLOAD, OK, DOWNLOAD avec un S. Et donc, ensuite, GREP, GREP TEST. Et voilà. Là, vous trouvez enfin votre fichier. Donc, voilà. À prendre avec des pincettes, malgré tout. Vous pourriez utiliser la commande LOCATE, qui permet aussi de localiser votre fichier dans l'arborescence Linux. Ça, c'est une commande bonus que je vous donne. Voilà. Donc, vous trouvez quand même votre fichier TEST. C'est une technique qui fonctionne, mais qui, comme vous le voyez, possède ses inconvénients. Puisque si vous avez plusieurs fichiers TEST un peu partout, et bien, vous allez tout trouver. 17e commande, VIM. Donc, VIM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un éditeur de texte. Donc, si vous tapez juste VIM, vous allez tomber sur le tutoriel VIM. Donc, là, vous pouvez apprendre à utiliser VIM. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on peut utiliser Sudo APT install VIM. Vous allez vous retrouver avec ce paquet VIM, et vous pourrez utiliser la commande. Vous trouvez ce tuto qui vous apprend à utiliser VIM. Là, moi, ce n'est pas le but. Donc, là, je vais sortir. Et je peux faire, par exemple, VIM TEST. Donc, là, il m'ouvre le fichier TEST avec l'éditeur VIM. Donc, là, coucou. Alors, là, vous avez plusieurs modes avec VIM. Donc, moi, je vais passer en mode interactif en appuyant sur la touche I. Et là, je peux insérer des choses. Donc, coucou, bienvenue. Ou alors, coucou, abonnez-vous à cette super chaîne. Voilà. Et là, ensuite, j'enregistre et je sors. Donc, je peux faire directement 2.x. Ça permet de faire les deux en même temps. Voilà. Et si maintenant, avec la commande 4, je veux afficher mon fichier TEST, on obtient bien coucou, abonnez-vous à cette super chaîne. Voilà. 18e commande SSH. Donc, SSH, alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la montrer comme ça. Je vais vous donner le pattern. Mais SSH est une commande super utile. En fait, ça permet d'utiliser le protocole SSH pour vous connecter sur une machine à distance. Donc, super utile sur tous les challenges de sécurité. Notamment, si, par exemple, vous voulez vous connecter à une machine de CTF pour aller récupérer un flag sur une machine par escalation de privilège, par exemple. Vous allez vous connecter. Donc, vous allez utiliser SSH, le pseudo ici. Donc, pseudo. « At l'IP de la machine. » Donc, voilà. Ça, c'est le pattern classique, en fait. Et quand vous allez vous connecter, vous allez peut-être devoir utiliser un mot de passe, ensuite, pour vous connecter à la machine. Mais, SSH, retenez-le, c'est super utile. En fait, vous pouvez aussi faire ça sur Windows avec le petit logiciel PuTTY qui permet de se connecter en SSH sur une machine. Voilà. Donc, ensuite, on passe à la 19e commande, « ifconfig ». Alors là, je n'ai pas testé. J'espère que ça fonctionne. Oui. Sur Kali Linux, vous allez avoir des problèmes avec cette commande, en fait, parce que les commandes réseau sur Kali Linux, les nouvelles distributions Kali Linux ne sont plus incluses, sont dépréciées. et vous devez passer soit par d'autres commandes, soit réinstaller les paquets de ces commandes réseau. Donc ça, « ifconfig », ça vous permet de donner un petit peu des infos sur les réseaux sur lesquels vous êtes connecté. Donc, moi, j'ai des choses un petit peu supplémentaires. Docker 0, vous ne devriez pas l'avoir chez vous. Mais comme moi, j'ai Docker sur la machine, j'ai en plus des infos sur Docker. Mais, en gros, là, ce qui est important, c'est celui-là. C'est « local ». Donc, là, vous avez votre IP local et le masque de sous-roseau. Vous avez le nom, les ports, votre IP v6. Vous avez, voilà, plusieurs petites infos. Vous retrouvez tout ça aussi ici. Et ça, c'est le Wi-Fi. Là, c'est le Wi-Fi. Donc, moi, ce n'est pas le Wi-Fi, évidemment. Je n'ai pas de Wi-Fi. Je suis connecté en Ethernet. Mais, voilà. Et on peut le retrouver ici, d'ailleurs, Ethernet. Donc, vous allez avoir ça. Si vous avez le Wi-Fi, vous allez avoir un autre qui s'appelle différemment. Mais ça permet de vous donner des infos, voilà, sur les réseaux. Ensuite, 20e commande, PS. Donc, PS, ça permet d'obtenir des informations sur les processus qui tournent. Alors, PS tout court, ça vous donne des informations sur les processus qui tournent pour vous seulement. Donc, là, moi, j'ai un VACH, celui que je vous montre, et PS, la commande que j'ai rentrée à ce moment-là. Mais, on peut aussi utiliser AUX. Donc, là, je vous laisse aller voir dans la documentation. Ça vous liste à peu près tous les processus qui tournent pour tous les utilisateurs de la machine. Donc, comme vous le voyez, il y en a un paquet. C'est comme sur Windows. Des services en arrière-plan. Il y en a beaucoup qui tournent. Il ne faut vraiment pas être impressionné par tout ça. C'est des commandes qui peuvent vous permettre de faire à la fois de l'analyse de performance. Mais, ça vous permet aussi parfois de faire, de connaître un petit peu les processus qui tournent sur une machine. Ce qui peut être parfois assez utile. Dernière et 21e commande. La commande Nmap. Donc, ça, c'est un petit peu du bonus pour vous lancer sur du Pentest. Donc, Nmap, c'est la première chose sur laquelle on commence. C'est un outil qui analyse en fait les ports d'une machine. Les ports ouverts ou pas. D'ailleurs, en fait, tous les ports d'une machine. Une plage que vous donnez. Ça vous permet de, déjà, de faire un petit tour du propriétaire. Donc, en fait, c'est l'étape d'énumération initiale qui vous permet d'obtenir un petit peu de connaissance par rapport au système d'information que vous avez à éclater, à retourner. Et ça vous donne peut-être des portes ouvertes. En tout cas, des services qui écoutent sur certains ports que vous pouvez utiliser. Soit parce que ces services, vous pouvez vous y connecter peut-être directement. Ou il y a des vulnérabilités que vous pouvez exploiter. Vous pourriez aussi peut-être retrouver sur le port 80 ou 443 un site qui tourne sur lequel vous pourriez vous connecter. Il vous suffit de l'IP et ensuite vous vous connecter sur le site directement sans URL. En fait, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'une URL pour se connecter sur le site de la machine. Donc, voilà. Donc là, je ne peux pas vous montrer grand-chose sur Nmap. Vous allez dans la documentation, encore une fois, qui est très très bien fournie. Ah, donc Nmap, moi je ne l'ai pas sur ma machine. Il faut l'installer. Alors si, par exemple, on va essayer d'installer Nmap. Comme ça, ça fera un petit exemple pratique. Voilà. Donc là, vous voyez, APT vous installe un petit peu tout ça tranquillement. Et normalement, je devrais pouvoir utiliser Nmap. Donc, normalement, je devrais pouvoir afficher la documentation, exactement. Donc là, vous voyez, Nmap, Network of Exploration Tool and Security. C'est un scanner de bord. C'est, vous permet de faire de l'exploration réseau. Donc, vous avez toute une explication sur Nmap, des exemples d'utilisation. Vous avez tous les flags dessous. Enfin, c'est très très bien fourni. Nmap, c'est un petit peu un couteau suisse en réseau pour débuter votre énumération en pentest. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les commandes. Donc, 21 commandes à connaître. Plus ou moins utiles en fonction de votre niveau sur le système d'exploitation. On se retrouve tout de suite pour 2-3 petits mots pour finir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Que tu as appris quand même une ou deux nouvelles commandes. Ou que tu as appris carrément les 21 nouvelles commandes que je viens de te donner. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de t'entraîner un maximum. De monter ta VM Linux. Je t'ai mis une vidéo sur ma chaîne pour commencer à monter ta première machine virtuelle Ubuntu. Tu lanceras ensuite le terminal. Tu lanceras les commandes. Tu essaieras de te débrouiller un petit peu avec ce que je t'ai donné. Et ça, ça va te permettre de monter en compétence, d'apprendre à connaître et à apprivoiser un petit peu ce système d'exploitation en ligne de commandes. et de commencer tes premiers challenges. De te creuser un peu les ménages. Et là, tu vas voir, tu vas commencer à vraiment kiffer, à commencer à vraiment aller chercher à droite, à gauche et à sentir que tu es capable de faire des choses. Et il faut vraiment partir sur cette route-là. Donc, si tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la. Moi, le but, c'est qu'un maximum de gens puissent voir ces vidéos pour les aider à monter en compétence, à construire leurs projets dans le domaine de la cybersécurité. Comme tu le vois, moi, je fais des vidéos, tu vois, très, très, c'est avec un téléphone, une tablette pour me filmer, fixer un vieux pupitre, c'est rien, quoi, c'est nul. Mais tu vois, j'ai une vidéo, j'ai un son, bon, à peu près correct. Et en fait, il suffit de se lancer, il faut vraiment se lancer, c'est ça le principal. Donc, n'hésite pas, voilà, fais comme moi, lance-toi et ensuite, tu te poses les questions, ensuite, tu analyses. Voilà, donc, si tu as aimé, tu likes, tu partages, n'hésite pas à t'abonner si tu veux la suite. Je publie du contenu régulièrement, j'essaierai d'en mettre une fois toutes les semaines. Voilà, il y a les fêtes de fin d'année et tout ça qui vont arriver, donc on va voir comment ça se passe. Mais voilà, le but, c'est vraiment de régulièrement publier du contenu pour t'aider à réussir à monter en compétence, faire des challenges, etc. et devenir soit pen-tester, soit consultant en cybersécurité ou n'importe quel métier, en fait, dans le domaine. Voilà, donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada